D'accord, mais ça t'est déjà arrivé. Non, c'est pas ça. D'accord. Ok, super. As-tu déjà subi du harcèlement ? Oui. Ah, on peut avoir une petite explication. Faut que le code de l'héthlac, c'était quoi, familial ? Euh, scolaire. Il faut que tu configues ton micro, je t'entends pas. Oui, et familial aussi. Ah, c'était scolaire ? Ouais, et familial. Peut-être ton son PS, ton son Discord, je crois, non ? Hop là. Voilà, là, c'est bon, là, je t'entends. Donc, familial, tu dis ? Oui. Ok. Est-ce que tes parents sont divorcés ? Oui. D'accord. Est-ce que parfois, quand tu es seul, le soir, c'est quoi ? Jusqu'à l'écho, en fait, c'est de la meuf. Oui. Ok. Ok. Et dernière question, que comptes-tu trouver sur Omegle ? Merci Stoli, merci beaucoup. Putain, ça continue. Il offre des subs, les gars. Ok. Donc, je te donne le résultat de ton étude sociologique sur Omegle, parce que j'ai généré un truc, en fait, suivant les réponses, qui dit un petit peu ce que sont les gens. Ça dit, oula, 16 ans, déjà dépressive, il faudrait vraiment que tu trouves des amis avec qui t'amuser le soir, et si possible, des gens mineurs. Oh, c'est horrible. Bah, écoute, c'est le test, moi, je l'ai conçu comme ça, quoi. Donc, euh... C'est ton petit copain à côté de toi ? Non, c'est mon meilleur ami. Ah oui, c'est... Donc, il aimerait bien, quoi. Non. Comment ça ? Ah, si, forcément. Il a quel âge ? Il a quel âge ? Il est un peu plus jeune, non ? Il a le même âge que moi. Ouais, et qui c'est le plus vieux entre les deux en termes de moi ? Un compteur de sub, attends, je peux te dire. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt amie et pas forcément petite amie ? Merci au stalker, putain, ça offre des sons dans tous les sens, on bat le record. Vous buvez déjà de l'alcool ? Non. Ah, vous avez jamais bu d'alcool ? Si. Si, mais on n'en voit pas. Bah, oui et non. D'accord, parce que normalement, à 16 ans, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu commences à avoir les couilles qui grattent. Donc, si tu dois à côté d'une amie, meilleure amie, généralement, il peut se passer des envies qui peuvent peut-être... Frérot, frérot, je te rassure, ça ne se passera pas parce que je suis trans. Hein ? Trans ? À cet âge-là ? À 16 ans ? À 16 ans ? Oui. Mais trans dans quel sens ? Trans dans le sens de devenir un bonhomme, tu vois. Ah, pour devenir un bonhomme ? Devenir un bonhomme. Ouais. D'accord, et tu l'as su à quel âge ? Je l'as su à quel âge ? De quoi ? Bah que tu voulais devenir un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme. Ah, 14, 13, 14 ans. D'accord. Et c'est irrémédiable après ? C'est irrémédiable après ? Bah oui. Il va qu'on coupe. Ah, donc toute ta vie, tu penses vouloir être un bonhomme ? Vouloir être un bonhomme. Ouais. C'est une dure décision quand même, aussi jeune. Par exemple, moi, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. À 14 ans, j'étais sûr que j'allais devenir une star de la radio. Et j'ai tout fait pour. Et au final, je finis sur Emegle à 2h du matin, 23 juillet 2022 à 36 ans. Du coup, ça se trouve, tu vas te réveiller un 22 juillet 2042. Et tu diras, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir une chatte ? En 2042, je serais mort. Bah pourquoi ? Bah pourquoi ? Bah le suicide. Le suicide ? Le suicide. Oui, le suicide. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Attends, j'ai une quel âge ? J'ai une question. Oui ? On va faire un point seul après, les gars, attendez. À quel âge ? C'est énorme, en fait. J'ai une 26, hein. 36. Ah merde. Mais cette génération, elle est fragile, hein. Qu'est-ce que tu fais sur Omega ? Attends, t'as pas dit 26 ? Non, j'ai dit 36. Non, j'ai dit 36. Mais pourquoi le suicide ? Ça va pas te dire des trucs comme ça ? Ça va te dire des trucs comme ça. Et c'est la vraie. Je suis sous anti-dépression. À 16 ans ? À 16 ans ? Bah oui. Mais parce que tu vis mal ta condition, ou ? Non. Dure, cette génération. Mais t'as des problèmes familiaux, t'as pas eu d'amour. Enfin, il y a eu des... Oh, cette génération. Mais c'est chaud, quand même, d'être aussi... En vrai, c'est compliqué, hein. Mais c'est chaud d'être aussi déjà mal si jeune, quoi. C'est le wokisme qui fait ça ? Et t'es suivi ? Et t'es suivi ? T'as dit quoi ? T'es suivi ? Oui. Bah oui, sinon je serais pas sous anti-dépression. Bon, il les donne un peu comme des pilules, maintenant. Je suis pas un camé. Non, non, j'ai pas dit que t'étais un camé. Mais euh... Je sais pas, il n'y a rien qui te botte dans la vie ? Il n'y a rien qui quoi ? Il te botte. Tu le mets le mental. Il n'y a rien qui te botte dans la vie ? Ouais. C'est bien, ça. À part me voir ? Non. Ok. Ah ouais ? Ah ouais ? Bah franchement, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Quand même. Bah ouais. Je vais plutôt reparler à ta copine, parce que là, tu m'as sapé le moral, hein. Tu m'as sapé le moral, hein. Bah ça va être compliqué, si tout le monde est malheureux autour de toi, comment tu vas être heureux ? Sois positif, je vais passer ma sourire à chialer, s'il te plaît. D'accord. Non, mais je suis déjà positif, ça fait 20 ans que j'ai le sida. Ça fait 20 ans que j'ai le sida. J'en fais pas une cacahuète, mon... C'est gros. Non, mais sérieux. Faut mettre des préservatifs. Bah oui, bah moi j'en fais des ballons. Allez, bah bonsoir, messieurs dames. Ouais, ouais, bah ils sont là. Ouah, c'est de gêne. Oh là 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 là. Salut ! Oulah, c'est un pénis éclairé, ça, de l'intérieur de l'urètre, j'ai reconnu, ça. Ouais, sinon... Salut ! Salut ! Comment ça va ? Ça va, et toi ? Toi, t'es mexicaine, toi ? Non, je suis sicilienne. Ouais, c'est pareil, c'est pareil, à quelques... Ça se touche, quoi. C'est pas très loin. Quoi ? Et pourquoi tu m'as dit et vous ? Parce que je suis vieux ? Quoi ? Mais non, mais... Mais quoi ? Mais comment ? Non, j'ai pas dit c'est gênant, j'ai dit c'est gêne. C'est génération, je voulais dire. Ah bah c'est bien. T'as quel âge ? J'ai 13 ans. Putain, mais à 13 ans, à 2h du mat', mais qu'est-ce que vous foutez là, les gamins ? Moi, je suis là, je veux voir des trucs, quoi, tu vois, des meufs 40, 50 ans, célibataires du Nord, qui cherchent à voir un mec pour leurs gosses, pour les éduquer, pour s'en occuper le week-end tranquille dans des petits clubs, et je tombe sur des gamines de 13 ans. Mais il n'y a pas de femmes de 40 ans. Bien sûr que s'il y a des femmes de 40 ans, tu crois quoi ? Mais j'en ai jamais vu. Et ta mère, elle a quel âge ? Ma mère, elle a 40 ans. Et bah voilà, passe-moi ta mère. Quoi ? Mais viens en Belgique. Mais t'as cru que j'allais dans ce pays de Plouk, moi ? Non, t'as raison, t'as raison. Sérieux ? Bon, et ça fait quoi une gamine à 13 ans sur un meugle ? Je m'ennuie. Ouais, bah... Toi aussi, tu veux devenir un homme et t'es dépressif et que tu comptes te suicider ou pas ? Ah ! Quoi ? Pas du tout. Ah, ça me rassure. Non, ça fait du bien à entendre, parce que c'est vrai que là, moi, je tombe un peu sur des dépressifs. J'ai l'impression qu'il y avait marqué Resto du Coeur, SOS Amitié, SOS Suicide sur ma gueule. Alors que c'est juste marqué Gros Con, tu vois. C'est quand même incroyable. Biman, je vole, on est d'accord. Bon, c'était un plaisir de te rencontrer. En tout cas, je te souhaite une agréable soirée. Je roule, donc. Et Chouchou. Chouchou. Oh là là. Genoux plein, comment on va faire ? C'est une génération, on va galérer les gars avec nos gosses. Ça va être trop dur. Hé, hé, hé ! Regarde-toi comme ça, gros. Comme toi, Wesh. Pourquoi tu me regardes comme ça, là ? Pourquoi tu... Oh putain, il n'a pas tenu le regard. Ah, attends, ça demande un joueur Valorant. Un quoi ? Un joueur LOL ou Valorant. Écoute, tu peux me traiter de fils de pute si tu veux, mais tu ne dis pas que je joue à Valorant, d'accord ? Ah, ça veut dire que moi, je joue à Valorant, moi, je suis un... Ouais, un gros fils de pute, ouais. Ah ouais ? Ouais. Et toi, tu joues... Tu joues... Moi, je joue à LOL, je suis une petite merde, ouais. Ouais, une grosse merde, même. Si tu veux, mais tu es quand même un sacré fils de pute. Et c'est quand même... Tu joues à toi aussi. C'est quand même mieux d'être une petite merde, ou une grosse merde, quand même. Ils montrent pas ses camions. On parle des deux, mais... Hé, hé, hé ! Déjà, pourquoi tu me parles dans le noir, là ? Tu n'as pas l'électricité chez toi ? Il y a déjà les coupures de l'Ukraine, là ? Tu fais un sourire sans pas mes dents ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon, dégage. Allez, dégage, ouais. Quand ils montrent pas leur tête, c'est chiant. Il a quoi contre les gens ? Je ne sais pas, Didine. Putain, c'est dur à trouver des gens, hein. Ou après, le full skip ou de bon moment, tu trouves, t'inquiète. Salut ! On fait des trucs... Ok, salut. Ah ! Oula ! C'est la street chez vous, là ! Zormais, ils contractent derrière. Eh ben, attends, tu contractes, là, derrière ? Je rêve ou quoi, là ? Ils contractent ? Carrément ! Ah, putain, comment t'es galbé, gros ! Attends, t'as quel âge pour être galbé comme ça, gros ? 15 ans, quoi ? Je sais pas. Eh, c'est marqué quoi sur ta petite chambre, là ? C'est la chambre d'enfant, là ? C'est la petite sœur qui ronronne ou quoi ? La chambre d'enfant ! Non, c'est le prénom de mon petit ref. Il s'appelle Beck ! Eh, gros, il s'appelle Beck, ton ref ! Attends, quoi ? C'est quoi, ce nom de merde, wesh ? Beck ! Eh, 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 vas-y ! Ajoute-toi une collection, gros, plutôt que de faire de la visculation. Ou rajoute des lettres, je sais pas. Ça, c'est un jour où tu me laisses pas comme ça. Oh, putain. Salut ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oh, friendly. Ça va. Et toi, t'es beau gosse, toi. Allez, casse ta merde, là. Quoi ? Attends, tu me fais un compliment ? Mais c'est quoi, cette vénesse ? Salut, ça va ? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ah bah, tiens, on a retrouvé une suicidaire. Non, mais t'as l'air d'être... Ou t'es défoncée, ou t'as pas la joie de vivre, quoi. Il y a un truc qui s'est mal passé aujourd'hui, je sais pas, t'avais pas eu ta dose de beurre dans les pattes. Je sais pas, mais il y a un truc, là. C'est pas bien. Non, je me suis pas équitée. Ah, merde ! Ah ! Non, je rigole. Ah, super, alors. Ouais, nice. Génial. Pourquoi tu montres pas ta tête ? Pourquoi tu montres pas ta tête ? C'est un mec ou une meuf, ouais. T'es une fille. T'es une fille ? En tout cas, s'il y a le feu chez toi, tu vas en chier pour passer par ton petit hublot, là-derrière. C'est quoi, c'est une cave ? T'es enfermée, ou quoi ? Et si ça va pas, fais deux avec tes doigts, là. Zéro but d'immeuble. C'est une grande fenêtre. De quoi ? C'est une grande. Les jours comme ça, on dirait que c'est une petite. Ah, c'est une illusion d'optique. C'est vraiment. T'as quel âge ? C'est le but d'immobilier. Merci. Franchement, je suis bien content de venir ici pour regarder les fenêtres. Tu as quel âge ? Je vais avoir 17 ans avec toi. Ah, 17 ans. Bah, moi, j'en ai 36, mais tu sais, ça s'est déjà vu dans le Twitch game. Je sais pas. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On peut conserver ses vies ouvertes derrière. Donc, moi, je vais m'y mettre. J'ai l'impression que ça pose de problème à personne. Donc, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? De quoi ? Bah, je sais pas. T'en penses quoi, toi ? Des petits fils de putes qui se mettent avec des gamins de 16 ans alors qu'ils ont plus de 30 piges. Voir 15 ans et demi. Salut, Neneï. Et après, tout le monde leur sourit. Les gamins continuent à regarder. Ils ont encore plein d'argent sur Internet. C'est bien, quand même, la vie. Ah, putain. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que moi, je leur chie dessus, moi, tu vois. C'est un sujet qui m'énerve. Là, tu vois, j'ai le sang qui monte, là. Tu comprends, ça ? Ouais, elle parle plus, elle n'a plus en arrière. Ouais, vas-y. C'est bon. Ouais, elle est trop naze. Salut ! Oh, vous êtes trop glucose, les meufs. Mais quoi ? Pardon, je suis peut-être un petit peu avant-gardiste sur les mots. J'ai dit, vous êtes trop glucose. Merci, Yacine. On est trop glucose. Ouais, toi, sur... Bah, tu... Du glucose, on est trop sucré. Ouais, t'es sucré, ouais. Comme une fraise. Une petite fraise. Salée. Hein ? Il joue à quoi, lui ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, Draculito, là. Tu vas sucer du sang, là, ou quoi ? T'as les yeux qui saignent, gros. Il est sur Dark Souls, ou ? Hein ? De... Oula. Oh, là. Du glucose, on est sucré. Dans toute la vraie vie, elle m'a... Dommage. Dommage, dommage, il devait être drôle, lui. Il était bien, ouais. Un million de dinars algériens... Ah non, j'ai dit mille. Non, mille, les gars. Une fois, ça rame. Ouais, oui. N'hésite pas à rire, il est à me dire. Oh, mais non. T'inquiète, t'inquiète. On est dans le métavers sur Discord. Moi, je trouve plus... Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, Pécom. Ça va, Pécom. Alors, on a une peluche, OK, du Muppet Show. On a un Algérien qui, comme d'habitude, affiche ses origines. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ça, ça, ça. On a un homme figé. Alors là, t'as le beau gosse, vraiment, deux carrefaces. Bim, ça bouge pas. Il m'a déterminé un par un. Et après, ouais, un clavier. Et puis, un mec qui s'est cru dans le grand bleu. Montre, montre ta tête un peu. Mais tu la vois, ma tête ? Ah, d'accord, un doigt d'honneur. OK, super. Je te remercie. Je te remercie. Force à toi. Gros bisous à toi, mon frère. Ouais, ouais, de toute façon, on n'entend rien à ce que vous dites. C'est vraiment de la merde, votre setup, les gars. Vraiment. Franchement, même chez Lidl, ils vendent des trucs mieux que ça. Putain, ils sont tous en éco. Le doigt, il fait qu'un centimètre. Salut. Ah, dommage pour une fois qu'il y avait une fille majeure. Salut. Mais non, c'était Arnold, Arnold et Willy ? Un petit peu, ouais. On n'a pas vu toute la tête. Ou alors Steve Hercule. Ah bah tiens. Bonsoir. Comme par hasard. Toujours la même chose. Hein ? Et moi, est-ce que j'ai un drapeau français derrière moi ? Ah ? Hein ? Plus d'être raciste. Peut-être. Peut-être. Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Bah de là où sont tous les racistes, la campagne. Quoi ? Tu manges du réglisse, c'est de chez toi ça ? T'es gênant, t'es gênant, t'es gênant. Pourquoi ? S'il est gênant. Je savais pas que le réglisse, c'était... C'est quoi ça ? C'est marocain ton drapeau ? Non, c'est le GF. Ah, ils le font de cette couleur aussi ? Ils le font comme ça pour les femmes ? Je savais pas que c'était différencié. Ouais, t'as 43 ans, t'es sous l'oméguer. 44, 44 déjà, respecte-moi. Oh merde, il a coupé. C'est pas dommage. C'est pas dommage. C'était un siwak, c'était le siwak qui l'a eu dans les mains. T'es un papa. Bah, comment tu sais, tu connais mes gamins ? Tu connais mes gamins ? Tes gamins ? Ouais, mais putain, vous êtes toutes défoncées à cet âge-là ? On dirait que t'as fait d'avoir un arbre. Ça va sinon dans la vie ? Ça a l'air d'être super joyeux, ta life. Ouais, bon. Allez, salut. Putain, mais ils sont tous défoncés, les gosses. C'est fou. L'homme couette. C'était l'homme couette, un super-héros. Salut ! J'ai fait peur. Oh ! Et pourquoi ? Parce que tu m'as fait peur. Et parce que j'ai crié ? Ouais. Ah, j'ai des tics de langage, des fois. Ok. Parfois, je m'insulte comme ça. Connard, connard ! Et j'arrête pas de me crier dessus. Ok. On a tous nos petits soucis. Tu sais, il y a des gens, par exemple, ils peuvent se penser, je sais pas, comme une Barbie qui vivrait directement dans une maison de Barbie, tout en rose, avec des petites lumières de maison de Barbie. Voilà, bah, chacun ses défauts. T'es pas en train de faire référence à ma chambre ? Alors, franchement, ça serait très mal de me connaître, de moi, me foutre de la gueule de caca sur un truc internet. Je veux dire, du moment que t'auras de l'épreuve, je veux bien te donner un million, quoi. Ça me paraît quand même un petit peu superflu, ce que tu dis là. Limite déplacé, quoi. Oui. Tu es à quel âge ? 14. Putain, mais qu'est-ce que vous faites vieille, maintenant ? J'ai vu ça un peu. Mais c'est clair. Franchement, je t'aurais donné 16 ans, 16 ans et demi. Tout le monde me dit ça. Ah ouais ? Surtout quand ils sont vieux, non ? C'est pour se les culpabiliser. Non. Et t'arrives à avoir des gens intéressants ici, vraiment ? Franchement, ouais. Ah ouais ? Ouais. Alors par contre, les bracelets, ça se mange pas. Faut faire attention à ça, tu peux t'étouffer. Je vais me retrouver tranquille. Une personne juste avant toi, adorable, Pépite. Ah ouais ? Un garçon ? Et vous avez gardé contact ? Ouais. Et il avait quel âge ? 16. Putain ! Ah mais en fait, c'est là que vous vous rencontrez, c'est là le nouveau réseau de drague, c'est là entre... Énorme. Attends, tu vas me dire maintenant, là maintenant, qu'il est 2h du mat', t'es toute seule chez toi, t'as 14 piches ? Non, t'es toute seule. Ah, il y a quelqu'un avec toi là ? Ah non, mais il y a mes parents qui dansent quoi. Ah oui, non mais ça j'entends bien. Mais du coup, tu vas me dire que tu rencontres un garçon de ta région... Ah, c'est pas de ma région du tout. Hein ? Ah non, pas de ma région. Pourquoi ? Parce qu'il est pas de ma région. Non, mais je te parle pas de lui, putain ! Je te dis, tu rencontres quelqu'un qui a environ ton âge et que tu vas trouver charmant, etc. Tu vas me dire que tu vas pas avoir envie de le voir ? Bah si, genre logique. Eh bah alors du coup, c'est bien un truc de rencontre, mais quelle éconne ! Mais il parle mieux en fait. Mais je parle comme je veux, putain ! Bah non. Si, je t'ai dit, j'ai des tics de langage. Oui, écoute, tant mieux pour toi, mais en fait, il y a à me respecter. Comment ça, te respecter ? Mais frérot, tu m'insultes. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Mais t'es fragile, attends, je t'ai juste traité de connasse. Alors, non, et ça, c'est pas de respecter. Oh, tiens, tu veux une petite clope ? Tu penses vraiment qu'on peut pas insulter les gens de connasses ? Bah, la preuve que non. Il n'y a pas à insulter les gens de connasses, surtout quand tu les connais pas. Oh. Ouh. Bah, franchement, on n'a pas la même éducation. Je suis désolé. Avant, moi, quand je croisais quelqu'un, c'était « Eh, connasse, retourne-toi, eh, sale pute et tout. On peut plus rien dire. On peut plus rien faire. Putain ! » Ça me rend dingue ! Il est con. Il est con. C'est bon, je me casse, tu m'as saoulé. Oh, ok. Oh non, il s'est énervé. Il s'est énervé. Il n'y a pas, il n'y a pas. Super bon, ce plan vrai, Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est la chatte de ta mère, non ? Oh non, c'est la tienne. C'est celle de ta grande... Non, c'est la tienne. Vous n'avez plus quoi dire. Salut. Ah, on aurait dit un elfe, putain. Bonjour. Ouais, salut. Salut. Attends, tu es en train de me traduire en portugais, là ? Tu me diffuses sur les réseaux, non ? Quoi ? Non, en fait, je suis avec mes amis sur Discord. Je ne sais pas si tu vois. Je ne connais pas, Discord, c'est quoi ? C'est une application, c'est un réseau social où en fait, là, je suis en appel avec des amis. Ah, c'est comme Twitter ? On ne peut pas faire d'appel sur Twitter. Comment ça ? On peut s'appeler avec Twitter ? Non. Ah, d'accord. Ça m'aurait intéressé parce que moi, je suis une Miss du 62 sur Twitter, je ne sais pas si tu connais. Elle a 18 ans, elle a dit qu'elle voulait faire sa vie avec moi. Miss du 62. Ah, intéressant. ça sent ? Ouais. Mais je ne sais pas. Il est mignon, dommage. Ouais, tu es sympa recul, ouais, je vois. Il vit dans le cerveau. Allez, on fait encore un ou deux. Vas-y. Ah, je crois que c'est l'heure de dormir, là. Oh là. Oh putain, c'est gênant, c'est cringe, on dirait. C'est chez Yumukon, c'est les poupées qui parlent, là ? Putain. Ça, ça fait peur, ça. ça fait flipper. Ouh là. Ah ouais. Bonsoir. Salut. Comment tu vas ? Super, ça va et toi ? Bah écoute, ça va, t'as l'air super sympa. Ouais, je suis super sympa. Ça se passe bien ? Il y a quoi ? Il y a eu des bombes aujourd'hui pour que tu sois dans ton bunker ? Un bunker, c'est juste mon toit. Ah ouais ? On va se dire bon, non ? Ouais, ma chambre, elle est comme ça. Attends, j'avais jamais vu une porte qui a été coupée comme ça. Ouais, c'est parce que c'est de la merde en fait à la base et ça en est toujours. C'est quand même pas facile d'être pauvre en France en 2022. Alors, ouais, 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 c'est ça. T'as quel âge toi ? J'ai 21 ans. Et tu vis seul ? Non, je vis chez mes parents, je m'en vais la semaine prochaine. Ah, tu pars pour les études ? Non, je pars pour le boulot. A 21 ans, on travaille ? Comment ? Tu travailles à 21 ans ? Ouais. Mais on m'a dit que tous les gens maintenant de ton âge c'était des branleurs et qu'ils ne travaillaient pas. J'ai vu ça à la télé. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. C'est vrai ? Ouais. Bon, tu te la pètes un peu trop, je préfère partir si ça ne te dérange pas. Non. Allez, salut. Je voulais la démo de Beatbox, putain ! Ah, merde, pardon ! Il faisait ça. Salut, quel âge criminel, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, tranquille. Tu ne veux pas être reconnu pourquoi ? C'est parce qu'il y a des sextapes de ta mère qui tournent ? Peut-être, ouais. En ce moment, ça tourne beaucoup sur Twitter, du coup. Je vais éviter. Je comprends. C'est quoi le concept, là ? Tu étais streamer ? Non, pourquoi ? Pourquoi je serais streamer ? Parce que j'ai un micro ? Non, je suis chanteur, moi. Non, parce que tu es trop beau. Merci, et encore, tu n'as pas vu ma queue ? Hop là, un petit dernier. Oh, là, il m'a fait ban Twitch. J'aurais bien tombé sur une meuf, pour finir. Ouais, ça serait bien, mais en général, j'ai déjà eu lui. On va ouvrir, t'es un streamer. Pas ouvre, pas ouvre, pas ouvre. On a déjà eu lui. Salut ! Salut ! Comment ça va ? Ça va, et toi ? Et c'est tout choupinouche, et toi, on se croit à Amsterdam, dans les petites rues ? Je ne sais même pas quoi ça ressemble à Amsterdam. C'est rouge, et il y a des dames, pareil, qui sont devant les vitres. Ah, cool ! Super ! C'est vrai que la petite fleur et tout, il ne manque plus qu'un petit, tu devrais faire un petit revêtement de léopard sur ton canapé lit. C'est moi, bolosse ! Hé, hé, hé ! C'est son mec, c'est sûr, il en est bon. Si tu veux me parler, déjà, tu viens devant la caméra, si tu veux faire la caméra et le perroquet, sinon, ferme ta gueule. Attends, j'arrive, bébé. Allez, il n'y a pas de souci. Nice ! C'est le puceau qui parle, là, qui veut venir m'affronter. Allez, viens, garçon ! J'arrive, garçon. Allez, vas-y, viens. J'espère que t'es torse nu pour me montrer à quel point t'es bégé. Ouais, ouais, ouais. Ça va ? Oh putain, tu ressembles à rien, je m'attendais à un mec. Je m'attendais à un gros noir qui allait me dire qu'est-ce que tu parles à ma main, je vois un mec tout fragile. Même moi, en étant gros, j'ai pas ton double menton, putain de merde. C'est la barbe qui cache. Non, je l'ai pas. Hé, ouais ! Tu la fermes ta gueule, là. Hé, ouais. Vas-y, rasse-toi, vas-y, rasse-toi là-bas. Attends, mais tu crois que je vais me raser pour des puceaux, là, sur Romègle ? Mais t'es fou, j'ai de la street trade, moi, à garder. Mais ils sont ensemble ou pas ? Vous êtes vraiment ensemble ? Non. Ah, bah je comprends mieux. Puis ça, je me disais mais qu'est-ce qu'elle aurait fait avec un casseau pareil ? C'est ton meilleur ami ? Oui. Super. Donc lui, lui, en fait, il serait pas contre, mais toi, du coup, tu l'as un peu friendzoné. En fait, à une époque, vous étiez à une gare, d'accord ? Et là, ça a commencé à parler, et ça se passait bien entre vous. Et puis d'un coup, il y a eu ce fameux embranchement, tu sais, où tu as à gauche la grande amitié et à droite la belle relation d'amour. Et lui, en fait, il avait vraiment envie de prendre à droite à la prochaine gare. Et toi, malheureusement, t'as loupé le coche, quoi. C'est... Oh my God ! Non, il n'y a pas eu d'histoire de gare. Non ? Jamais. Jamais ? Il n'y a jamais eu le quiproquo ? Mais il n'y a jamais rien eu. Je suis pédé. Moi aussi. Policier départemental, également. Depuis 1988, j'ai mon badge. Mais d'un guillage ! Oui, c'est départemental. T'as pas compris. Le meilleur ami qui est, c'est pas une raison, hein ! Les pédés ! Les pédés ! Ah, les potes, celle-là ! J'ai l'adarré parti un fou ! Ouais, c'est vrai. Bon, c'était ma dernière. Par contre, excusez-moi, je pensais que vous étiez en couple. Je vais partir comme un prince, maintenant, si ça ne vous dérange pas. Attends, attends, attends ! Quoi ? T'es humoriste ? Oui, bien sûr, oui. Je fais des One Double Man Show avec moi-même. Vous êtes... Vous avez quel âge, vous, juste pour savoir ? 17 ans. Ah ! 17 ans ! Ça reste un âge assez respectable. Vous n'êtes pas encore trop jeune. Ça va. C'est rare. Tu comptes faire quoi de ta vie à 17 ans ? C'est quoi ? Par exemple, dans 10 ans, tu te vois où, toi ? Blin d'études ? Je sais pas. Putain, quelle ambition ! C'est donc ça, la France de demain ? Je vais faire des thèmes. C'est vrai. Oh, putain, ça va, les dépressifs et les suicidaires. Hop là, on se casse. Allez, c'est tout le monde. Applaudissement, s'il vous plaît, dans le chat. Attendez. Merci. Bah, il est parti. Merci, I.M.Bap. Sympa, cette petite séquence. Je me suis régalé. Pas vous ? Ouais, c'était marrant. Il est trop fort. Très, très fort. Ça, il faudrait qu'on invite souvent des intervenants réguliers. Ça, mon ref ? Allô ? Je suis pas ton ref. Eh, je veux faire un tour de magie ? Oui. OK. Alors, avant de faire un tour de magie, on va faire un truc. je vais essayer de trouver des prédictions, OK ? Ouais. Juste comme ça. Alors, du coup, on va commencer, enfin, le premier. Alors, attends, vite fait, je vais juste plier ma feuille. On va faire ça comme ça, tu vois. Et au début, je vais marquer prédiction, OK ? Donc, je vais faire ça en faisant en même temps, OK ? Donc, prédiction. Tu vas écrire le mot prédiction sur la feuille, là, qui est plié en 4 ? OK. Tu vois ? Regarde bien. Alors, du coup, je vais écrire, allez, on écrit prédiction. Bah, reste pour un tour de magie. D'accord, OK. Prédiction. On va dire, il va y avoir 25, 25, allez, 25 cartes face cachée, vas-y. On va dire. 25 cartes face cachée. Face cachée. OK. Ensuite, derrière, je vais marquer sur les 10 cartes cachées, je vais mettre 14 noirs. Allez. Ouais, il va être ouf, ce tour. Ouais, vas-y. Et en gros, je vais marquer euh... des trèfles. OK. Euh... Donc, du coup, hop, je vais faire ça. T'es témoin. Ouais, ouais, c'est témoin, la feuille de papier, ouais, elle est toujours là. Hop, hop, magie. Donc, du coup, on va commencer par le tour de magie. Alors, attends, ne bouge pas, mec. Je ne sais plus où j'ai foutu mes cartes. Tu peux me montrer le jeu de cartes quand même avant pour voir s'il n'est pas trafiqué ? Hein ? Euh, le jeu de cartes, pour voir s'il n'est pas trafiqué. Tu peux le montrer ? Il est là, mon jeu de cartes. Voilà. Montre un peu la face, ouais, OK. C'est un vrai jeu de cartes, OK. Ouais, c'est un vrai jeu de cartes. Mais là, tu fais quoi, là ? On ne voit pas ce que tu fais. Tu traficotes ? Non, je... Ah, les classer, OK. Ah oui, j'avoue, il faut les ranger, ouais. Ah, oui. Quand même. OK. Si tu ne ranges pas, si je dis, si tu ne ranges pas tes trucs, c'est mort. OK, OK. Donc, c'est ça. Donc, du coup, hop, euh, putain, ah, j'avais des... C'est pas le bon jeu de cartes, c'est ça ? T'as que des trucs noirs ? T'as que des trèches dessus ? Non, pas du tout. Ah, OK. Non, c'est ça. Je peux le faire ça. Ah, oui, oui, on voit un as, ouais. D'un as ! Ça serait con quand même que tu oublies le tour en plein tour, quoi. Comment ? Ça serait con quand même que tu oublies le tour. Le tour en plein tour ? Ouais. Ouais, j'essaie. Ouais, il faut pas, vas-y. Du coup, je vais me placer là où j'étais tout à l'heure, Je vais me placer les caisses. Voilà. Ça, j'arrive tout de suite. Tu sais que j'avais un bout de papier tout à l'heure, je l'ai perdu, moi. Mais le jean, tu l'achètes comme ça ou c'est toi qui accentuer les trous, là ? Non, 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 j'ai acheté comme ça. Ah, OK. T'es prêt ? Ouais, ouais, vas-y. Bon. Là, on va faire une petite vision de cartes. OK ? Tu prends cela, tu prends cela. Vas-y. Voilà. Ça, c'est mes cartes à moi, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'avais déjà une prédiction en amont. Ouais. J'avais une prédiction en amont d'une seule carte qui est ici. Ça, c'est une carte que tu as pliée en... C'est une carte que j'avais... Non, c'est juste une prédiction d'amont d'une carte que j'avais. OK. Au pif, avant que tu viennes... Regardez bien, Gaston, c'est un simple. 999 millions de francs. Alors là, Gaston, c'est formidable. Gaston, bonne passion. Ah, bon, bon. Et pour éviter que tu la trisques, du coup, je vais coincer tes cartes plus mes cartes. Donc là, tu as fait quoi, là ? Merci, Beamman in China. Je te les mélange et tu me dis stop. Quand tu veux, tu me dis stop. Stop. OK. À mon tour, je peux aller là, je peux mettre tes cartes comme j'ai me l'oie et je les mélange. Ouais. Il y a quelqu'un chez toi, j'entends du bruit. Ton meilleur pote. Ah, OK, bah, salut-le de ma part. Et donc, du coup, pour éviter la triche, comme tu dis si bien, on va refaire une deuxième fois pour perturber le jeu. C'est-à-dire que je vais refaire comme ça. Wow. hop, du coup, on me perturbe le jeu et du coup, tu me dis stop quand tu veux, tu me dis stop. Stop. OK. Et moi, je vais faire pareil du coup de mon côté. Stop. Ça, c'est moi, ça. Ah. OK, stop. Et en fait, si tu veux, je vais, mes cartes et tes cartes, je les mets carrément ensemble. Tu vois, je vais les mettre ensemble. Et du coup, pour accentuer le jeu, je vais remélanger comme ça. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de ceci. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais. Tu vois, ça, au moins, il n'y a pas de les cartes aussi, les cartes cela. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et en fait, si tu veux, comme nos cartes, ils étaient opposés, c'est déjà que tu as des cartes retournées, des cartes pas retournées. OK ? Ouais. Donc, du coup, regarde. Ça, mais c'est le jeu complet. D'accord. OK. ce qu'on va faire, c'est qu'on a une prédiction. Donc, la première prédiction, c'était celle-là. Ouais. Et du coup, on va le faire ensemble. T'es prêt ? Ouais. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq. Et si tu regardes bien toutes les autres cartes, regarde les autres cartes. Ah, désolé, je suis fatigué, je rentre au du boulot. Elles ne sont pas retournées. Ouais, elles ne sont pas retournées. Là, la prédiction, elle est bien réelle. OK. La deuxième prédiction, c'est les dix cartes noires. Ah, les dix cartes noires. On va aller dans le même tas, OK. Vas-y. Ça va être magique. Il est long le tour, c'est pour ça qu'il faut que je me concentre. Huit, neuf, dix, dix. Donc là, on a dix cartes noires, c'est que des cartes noires. Ouais. Et en fait, on avait dit au début que ces cartes noires, c'était, imaginons, des trèfles. Tu vois, des trèfles. Ouais. Eh bien, tu sais que moi, je n'y crois pas trop. On va voir ça ensemble pour voir si c'est vraiment des trèfles. Ah ouais. Mais non. Mais là, il y a un pic, As de pic. Oh, putain, je m'ai trompé. Bon, au plus, on peut faire genre. C'est trompé là, c'est raté là. C'est un fiasco, mais c'est un fiasco total ton tour. Attends, tu oublies quelque chose, tu oublies la carte que j'ai. Mais non, le reverse. Sauf, l'as de pic. Il avait tout prévu depuis le début. Oh, c'est incroyable. Alors ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, il est pas mal, il est chaud les gars. Il est chaud. Il est pas mal. Bon, il est un peu long, il est un peu long, mais il est pas mal. Ouais. Et du coup, t'es magicien depuis combien de temps ? Regarde, c'est un plébiscite. Regarde le chat. Regarde mon chat, ils ont tous kiffé ton tour. Regarde. Ah merde. Ouais, c'était long, je sais, mais au calme. Les gars, encouragez-le quand même. J'en ai un autre, si tu veux, il est un peu long, mais... Ah. Je sais pas si t'es chaud. T'en as un meilleur ? Ouais, encouragez-le les gars, arrêtez de critiquer les gars, s'il vous plaît. Au moins, il met du... Il met du chat. Tu vas te faire bien ? Ouais, vas-y, ça va être exceptionnel, les gars. Ça va être magique. Ok. Là, j'ai pareil les cartes totalement banales. Et tu vois, on va mélanger pour... Vas-y, mélange. Après, il faut que je te montre un tour, moi aussi, j'en ai un. Mais par contre, il est facile. Tu verras, j'ai des cartes et des maracas. Je vais faire les écoutes du monde, je vais tourner, tu me dis stop, tu faisais la carte tout de fait, tu me dis pas ta carte. Vas-y. Stop. Ok. Mémorise-la. C'est bon. J'ai l'impression que je regarde toujours pas. Ok ? Ouais. Je mets l'enche. Tu me dis stop. Stop. Ok. Là, ce que je veux faire, je vais faire trois rangées. Ok ? Et dans les trois rangées, tu me diras, ta carte est dans quelle rangée ? La une, la deux ou la trois. Ok ? J'essaie de faire vite. Ouais. Ok. Quelle rangée elle est ? Elle est... Troisième rangée. C'est là ? Ouais, ouais. Ok. Du coup, ce que je vais faire... Tac. 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 Et du coup, pour écrire les soupçons, ce qu'ils vont vous dire, c'est la triche, on fait une deuxième fois. Comme ça, ça mélange bien dans le jeu. Vas-y. Quelle rangée ? Euh... La troisième. C'est là ? Ouais. La troisième. Non, 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 ouais, la troisième à droite. C'est là ? Non, 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 pas c'est de la droite. Tout à droite. Ah, voilà, celle-là. C'est là ? Oui, celle-là. Ok. Et comme je suis gourmand, ouais, une troisième. Quelle rangée ? La deuxième. Ça là ? Ouais. Là, je mets du coup, j'en ai marre de le faire, du coup, on va faire en quinconce, on va faire des petits carrés comme ça. Ouais. Déjà, ce n'est pas celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Maintenant, de tous ces tas-là, tu choisis deux tas, n'importe lequel au hasard. Les deux tas d'en bas. Les deux tas d'en bas ? Ouais. Maintenant, tu choisis un tas d'en bas. Celui de gauche ? Gauche ? Ouais. Ok. Maintenant, tu choisis deux cartes. Les deux, celui d'en haut et celui de gauche. Celui de la seule de gauche. Celui de la ? Les deux-là ? Attends, je choisis une. Gauche. T'es sûr ? Oui. Donc, c'est pas ta carte. Non. Mais celle-là, oui. Bien joué ! Mais comment il l'a fait ? Tu sais garder un secret ? Vas-y, je vais garder le secret, ouais. Tu sais garder le secret ? Ouais. Moi aussi. Mais comment il l'a fait ? Il est fort, hein ? Moi aussi, j'ai un autre tour. Faut rentrer ton tour de magie. Attention. Faut que tu montes. Attends, j'ai des cartes, là. Barbatruc. Rien de truc. Il va péter un câble, les gars. C'est pas du tout, cette carte. Tu l'as entourloupé. Tu l'as entourloupé. Ah, les bâtards. Ah ouais ? Gérard Nazax. Comment tu vas ? Pourquoi tu ne montres pas ton visage ? T'as peur ? Tu ressembles à quelqu'un. Ah ouais ? Qui ? Qui donc ? Pourquoi t'as une perruque ? Ce sont mes vrais cheveux. J'ai fait une permanente tout à l'heure. Ah ouais, je suis... Et toi, pourquoi t'en as une ? T'as raté. D'où tu critiques comme ça, là. Arrête de faire la fille un petit peu hautaine, là. Vas-y, on discute. Sois sympa, un minimum, quoi. Non. Pourquoi tu te mets en demi-face ? Tu veux jouer ma tête ? Attends, t'es Manon, de la meuf, là, que j'ai failli harceler. Les piges, j'ai arrêté de me faire des bisous. Eh, c'est marrant ta posture, comment tu joues ? T'as du flow. Ouais, je peux me marrer. Ouais, c'est ça, ouais, comme là. C'était moi ou il était en septembre sur I4, les gars ? Non, mais t'es sérieux ? Non, mais c'est incroyable le nombre de piges en comptant, à ce temps-là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Sous-titrage FR ?